Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Dans l'ombre du dragon. Ce soir, on joue à un jeu que je sais quelques personnes dans l'équipe attendaient avec impatience, ou si ce n'est pas toute l'équipe. On joue à Good Society, qui est, je le dis en toute transparence, un de mes jeux préférés. Donc, on reverra ça pour la critique, comment ça va se passer, mais je risque d'avoir pas trop de négatifs à dire. C'est un jeu dans lequel on joue des gens de la haute société durant l'ère de la Régence britannique. Donc, c'est pour ça qu'on est tous bien habillés avec notre thé. Dans mon cas, j'ai même une petite coupe de vin. Je suis allé totalement high class ce soir. Donc, si vous êtes fan de Bridgerton, de Jane Austen, parce que c'est la source même du jeu, vous risquez d'aimer ce qui va se passer durant cette partie. Sans plus tarder, on commence. Donc, on se retrouve dans un magnifique domaine que je vais laisser la propriétaire nous décrire ce domaine. Donc, chère comtesse, allez-y d'écrivez à quoi ressemble votre domaine. C'est un grand domaine que j'ai fait construire. C'était la première fois qu'une femme faisait construire un domaine d'ailleurs parce que je n'ai jamais été mariée. Donc, c'est un grand domaine de plusieurs hectares entouré d'arbres, bien des arbres rares, bien plusieurs jardiniers qui travaillent sur ça. Et j'ai fait vraiment construire pour montrer à mes voisins que c'était moi la plus riche du club. Donc, ce soir, il y a plusieurs étages, il y a au moins 40 chambres. Donc, si les gens veulent rester après le bal, ils peuvent dormir et il n'y a pas de problème. Et donc, j'organise souvent des bals comme ça, étant célibataire, pour me désennuyer. Parfait. Donc, justement, dans ce bal d'ouverture, je crois qu'on est probablement... Peut-être qu'on voit des gens arriver. Le soir tombe doucement. Les gens arrivent dans leur magnifique calèche et commencent à rentrer en se faisant annoncer. Je ne sais pas si c'était la coutume, mais on va dire... Je pense que oui encore à l'époque. Fait que donc, je crois qu'une des premières personnes à se faire annoncer va être, tiens, Auguste, qui arrive probablement un peu trop tôt, comme c'est pas la coutume. C'est pour arriver un peu en retard, mais pas trop pour que ton entrée soit remarquée. Mais Auguste n'est pas d'ici. Auguste est français et bien que les coutumes se ressemblent, il n'a que faire des coutumes un peu trop serrées des gens d'ici. Donc, il entre un peu nochant la main. Je pense qu'alors que la personne qui l'annonce commence à dire « Monsieur, non, 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 pas besoin de me présenter. Les gens vont apprendre à me connaître. Je vais pouvoir me présenter moi-même. En France, on est capable de parler. Je veux dire, on n'envoie pas des gens parler à notre place. » Il fait un peu, donc, la tête. C'est un homme dans le début trentaine, une longue chevelure châtaigne, toute soyeuse, avec un visage, avec des traits considérés un petit peu plus féminins, peut-être. Très bien habillé, mais pas pour la mode, très soie blanche de la Régence, disons. Vraiment plus avec des vêtements colorés. Pour s'en faire remarquer, tape à l'œil, avec beaucoup de froufrou un peu partout. Donc, il fait son entrée, je pense, en se montrant comme si c'était un spectacle sans qu'il y ait besoin alors qu'il y a quelques personnes d'arrivée. Et tout de suite, je crois qu'il croise le regard d'une jolie demoiselle. Il s'en va tout de suite vers elle pour aller discuter et se présenter. La deuxième personne à se faire présenter, pas longtemps après, peut-être, est-ce que tu veux, est-ce qu'Angélika veut y aller? Oui, donc, la personne va justement annoncer Angélika Darnes qui arrive et elle, elle est très, très bien habillée, la dernière mode, belle soie hors-pâle, des bijoux et tout, puis elle a des cheveux roux qui sont remontés dans un beau chignon élaboré avec une plume dedans. Toutes très, très belles, dernière mode, puis elle arrive, puis clairement, tu sais, elle arrive, puis elle est là pour se faire remarquer, là, puis tout le monde tourne les yeux vers elle quand elle arrive. Une magnité. Puis elle aime ça, que le monde se tourne vers elle, puis la regarde. Donc, pas longtemps après, il y a Isaac qui fait son entrée. Oui, le capitaine Isaac Ailes, qui est un jeune vétéran déjà de la garde napoléonienne, en fait, qui a combattu la bataille de Waterloo. Il est en chaise roulante avec un serviteur qui vient d'entrer dans la salle. Il y a plusieurs admirateurs qui sont déjà autour de lui. Il est avec ses accoutrements militaires, avec ses nombreuses médailles. Puis c'était déjà quelqu'un qui appréciait les fêtes et les événements mondains pour raconter plein d'histoires, tout ça. Alors là, il y a des nouvelles choses à raconter, dont les ennemis qui s'est faits en France. Et je pense qu'il se spot tout de suite qu'il y a Auguste dans la salle, puis il envoie un regard noir pendant un instant, puis après, ils retournent tous au rire à ses admirateurs. Magnifique. Et après que quelques personnes d'autres font leur entrée, évidemment, la dernière personne est arrivée, la personne à être présentée à tous. Que tous les regards se tournent. C'est la comtesse de Sky, donc Constance Wellington. Donc Constance, elle arrive en dernier, quand tous les invités sont déjà là. Elle regardait déjà comme en arrière d'un petit rideau pour être sûre que tout le monde était arrivé avant d'arriver en grande. Elle a une grande robe avec beaucoup trop de tissu. Elle, ce qu'elle veut, ce n'est pas nécessairement que ça soit beau, mais que ça a l'air riche. Donc, c'est beaucoup de bijoux, un énorme chapeau, beaucoup plus haut que n'importe qui d'autre. Il peut avoir quelque chose sur la tête. C'est toujours dans la démesure. Et elle entre et elle voit, elle va tout de suite voir Auguste pour voir, parce qu'elle le connaît. Elle lui a déjà bien montré tous les us et coutumes qu'il doit suivre, qu'il ne suit pas nécessairement, mais qu'il connaît maintenant sur la société. Même si nous ne sommes pas à Londres, il y a quand même des choses qu'on doit suivre. Et puis, je vais tout de suite le voir pour dire, vous êtes encore arrivé beaucoup trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive. J'arrive quand j'arrive. Tout simplement, je dois partir plus tôt. Je dois encore me retrouver. Je sais où vous habitez, vous comprenez, mais je rencontre des gens au passage. Je dois discuter avec eux. Parfois, je vais prendre un verre. J'arrive, c'est tout. Vous savez, chère comtesse, que je suis ici parce que c'est votre balle. Je ne sais pas à quel point c'est fait pour moi. Ça fait déjà quelques temps que j'essaie de m'adapter à cette bonne société, mais je crois que cette société a de la misère à s'adapter à moi. Je vous ai à l'œil. Puis là, elle continue son chemin. Puis elle va voir... Bonjour, Capitaine Isaac. Je suis bien contente de vous voir. Vous avez plein d'aventures à nous raconter, certainement. Ah! Lady Wellington, quel bonheur! Puis elle va lui donner la bise, parce que j'imagine qu'ils se connaissent déjà. Elle va dire, ah oui, bien sûr, si vous saviez les aventures que j'ai vécues de l'autre côté de l'océan en France. J'en ai des frissons! J'en ai des frissons! Ah! Mais vous, j'aimerais savoir... Qu'est-ce qui a changé ici? Je vois déjà... N'est-ce pas le... votre neveu là-bas qui fait des drôles de frasques en compagnie des... des jeunes? Oui, je vais devoir... je vais devoir sévir plus tard. Je les ai à l'œil. Je les ai à l'œil. Elle continue à s'avancer. Puis là, elle voit Angelica. Oh, Angelica! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue! Vraiment une incroyable réception qu'on tait. C'est vraiment fantastique! Ah! Vous vous êtes... vous vous êtes dépassé cette fois! Ah! Il y en a-tu assez des décorations, des fleurs, des musiciens? Ah oui! Dites-moi, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour la prochaine fois? Je veux toujours faire mieux. J'ai entendu parler que au bal... que la dernière bal que la duchesse a tenue, la duchesse déclane... Vous vous rappelez, là? Il y avait une tour avec des coupes de champagne. Là, tout de suite, après ça, quelqu'un qui a sui... Écris ça! Écris ça! J'oublie. Oui, puis c'est sûr aussi... Ah, la... Mais dites-moi, quelle grandeur! Quelle grandeur elle avait pour être sûr de la famille? Ah, c'était jusqu'au mezzanine, là. C'était presque juste... ça touchait presque au plafond, là. C'est ce même que c'est ça. OK. Il y avait un serviteur qui était grappé sur une échelle pour les remplir, là. Prends ça en note, là. Faut faire mieux. Faut faire mieux. Ah, oui, oui, oui. Puis, ça devient beaucoup plus à la mode d'avoir des murs, aussi, recouverts de plantes vertes, là, pour un peu... Le naturel, amener le jardin à l'intérieur, c'est la dernière mode. C'est la dernière mode. On va faire ça et plus encore la prochaine fois. Plus encore, plus encore. Vous allez être impressionnés. Ah, je... j'en attends pas moins. Fait que je continue ma route, je traverse la salle, puis là, je monte quelques marches et je m'assois sur mon espèce de trône. Et là, je regarde tout le monde en les jugant un petit peu. Parfait. Je pense que je vais faire que Frances, qui est une très bonne amie d'Angélika, donc, est également au bal, puis elle vient voir Angélika. Donc, Angélika, viens! Mon Dieu, mon Dieu! Est-ce que t'as entendu des choses nouvelles? Euh, j'ai pas entendu des choses nouvelles, mais j'ai vu quelqu'un qui pourrait t'intéresser. Oh! Ton vieil ami, ça fait longtemps, Isaac. Le capitaine Isaac, maintenant? Capitaine, maintenant. Oh, mon Dieu! Il est ici, ce soir! Oh! Pourtant pas... Pourtant pas t'as fait sa scène, ce genre de balle-là! Ah, c'est un héros, maintenant! Plein de médailles! Il a été, comme on l'avait appris, malheureusement, il a été blessé au combat, mais, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé... Il lui manque un pied, il lui manque une main! J'ai pas tout vu, il est dans un fauteuil, toutefois. Dans un fauteuil. Ça l'empêche pas, quand même, d'être... Hein? Je veux dire, il a pas changé, il a juste, comme un bon vin, il a embelli avec le temps. Ben, c'est sûr, en plus, la guerre a épargné son visage. Effectivement. Même que je dirais que ses traits ont durci et ça lui fait, ma foi, un... Bref. Ah! De toute façon, moi, je suis... Je dois m'occuper des choses de papa, je vais rester... Ah oui, 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 ah oui, mon Dieu! Toute ma vie, mais c'est pas... C'est toi qui es importante, Jika. Mais, est-ce que tu penses qu'il t'a pardonné? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu lui as pas écrit tout le temps qu'il était là-bas. Mais... Mais... En fait, je pense qu'il pensait demander quelqu'un d'autre en mariage, puis là, elle l'a entendue, puis là, ben, ça a, comme, créé des frictions, puis... Je vais dépenser le premier jeton. Avec la... L'accord d'Isaac et d'Angélica, je ferais que... Frances va dépenser un jeton pour, comme, vous obliger à vous parler un petit peu. Je pense qu'elle va profiter que... Peut-être qu'Isaac passe par là, puis qu'elle fait, comme... Qu'elle va faire... Ah, Isaac, Angélica voulait, justement, vous parler, puis qu'elle va se sauver. Qu'est-ce que ça vous plaît? Oui. Oui, parfait. Donc, ah, justement... Donc, Isaac, je crois qu'Angélica avait quelque chose à vous dire. Je dois aller... Malheureusement, je dois... J'ai... Quelque chose. Ah, mais... Mais, François, c'est un plaisir... Ça fait un plaisir. Donc... Capitaine, maintenant! Capitaine Isaac! Ah, oui, mais j'ai pas tant changé, tu sais, euh... Toi, par exemple, euh... Toujours la même? Ça, on buvait une coupe de vingt. Ah, mais... Ah, mais vous savez, il y a des choses qui changent avec les années, quand même, quand même. Ah, oui, c'est-tu un cheveu blanc que je vois ici? Non, 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 c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, ça doit être un fil d'or! Ah, désolé, des fois on me dit que je suis trop direct, mais je pensais que tu voudrais le savoir. Ah, je... Je peux avoir les cheveux blancs. La prochaine affaire que vous me direz, c'est que j'ai une ride. Ok, je le dirai pas, dans ce cas-là. Ah, mon Dieu! Isaac, vous m'avez manqué, après ces années au front, là, hein. Ah, oui, ça fait longtemps, je vois qu'il y a des nouveaux visages qui sont en train de s'incruster, dis-je, en trois ans auguste. Ah, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous connaîtriez peut-être des rumeurs au sujet de ça? Ah, j'ai entendu dire que vous, vous aviez été blessé au front. Oui, contre un petit semblable. Je sais que maintenant, c'est fini, puis on est supposé mettre ça derrière. Oui, oui, vous savez, mettre des choses derrière, des fois, c'est bon, c'est bon pour avancer. Ah, si vous saviez, lorsque j'ai été emprisonné en France, qu'est-ce qu'ils m'ont obligé de manger? J'ai été emprisonné en France, oh mon Dieu! Le fromage, là-bas, qu'ils mangent, c'est pas comme ça que le Seigneur a voulu qu'on mange du fromage. Je pense que c'est un mauvais visage. Eh bien, je suis très heureuse que vous ayez été libérés, que vous ayez pu revenir ici, quand même, là. Je veux dire, vous savez, ça vous donne quand même un accès à un très bel avenir et bouger en société, d'être devenu capitaine, là, on se le cachera pas. Oui, puis justement, on dirait que les affaires ont conçu de croître. J'ai entendu dire que les affaires du père de France allaient très bien. Très, très bien. C'est le genre de femme que vous allez vouloir garder proche de vous dans les prochaines années. Je pense que vous allez probablement essayer de développer des relations d'affaires parce qu'elle est pas très intéressée par se mettre sur le marché du mariage. Ah, ben, c'est peut-être juste qu'elle a pas considéré tous les atouts que ça pouvait lui amener en société. T'sais, il y a encore des gens qui sont très conservateurs et qui, si elle est pour hériter des affaires de son père, elle aurait besoin peut-être d'un mari qui est bien placé pour faire avancer ses intérêts. Vous êtes libre d'essayer, mais vous êtes pas le premier. Vous sachez qu'il y a eu une parade pendant que vous étiez au front, moi. Il y en a pas un qui a retenu son attention. Ok, t'es-vous pas maintenant, je connais ça, les parades. Tu sais, genre, en montrant mes multiples décorations. La prochaine sera pour la mienne. Vous m'avez manqué, là, capitaine. Je peux vous appeler capitaine. Si vous voulez. Moi, je vais continuer de vous appeler Angie. Pendant ce temps, je pense qu'Auguste va aller voir, donc, la comtesse. Je m'installe à côté un petit peu de façon nonchalante. Comtesse, dites-moi, vous qui avez organisé ce magnifique bal, qui est, parmi ces magnifiques personnes, la personne la plus prisée, celle qui arrache les cœurs? Premièrement, redressez-vous. Ce n'est pas une façon de s'asseoir dans un bal. Qu'est-ce que vous faites là? Pardonnez-moi. Je suis habitué au salon. Le salon, ça manque de poésie, ça manque de lecture. Il faut s'asseoir d'une certaine façon, sinon vous passez pour un débauché. Je ne veux pas que votre réputation soit réunée, juste pour ça. Sinon, il y a ma bonne amie Cassandra, qui doit être ici quelque part, qui est pour moi la plus prisée, puisque c'est une actrice, vous savez. Et elle reçoit des fleurs, elle a plein de prétendants. Sinon, il y a quand même notre amie Angelica. Est-ce que vous la connaissez? Je l'ai entrevue. Ce n'est pas la personne dont vous m'avez confié un petit secret. Je veux dire, vous dites qu'elle arrache des cœurs. Ce n'est pas la personne qui a autrefois peut-être arraché le vôtre. On ne parle pas de ça quand il y a plein d'oreilles qui traînent. Vous le savez, on garde ça dans nos petites rencontres sans témoins. Oui, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mes discussions autour du thé, c'est calme, c'est simple, mais avec une coupe de vin dans les mains, parfois, les paroles s'échappent. Qu'est-ce qui ne doit pas se dire sans témoins, dit Cassandra, alors qu'elle sort apparemment de nulle part avec son éventail? Tu vas dire, oh, est-ce que c'est moi ou est-ce que ça chauffe ici? Oui, oui, je parlais de toi, de tes talents d'actrice et du fait que tu avais plusieurs prétendants. Et peut-être même plus. Tu sais, je suis ouverte à toutes les éventualités. à te faire un clin d'œil, mais juste pour que peut-être Auguste le voie, mais personne n'est pas. Écoutez, avec la beauté que vous avez, je comprends que vous êtes couverte de prétendants, mais vous êtes une actrice. Vous savez repérer les gens qui ne font que prétendre. alors que moi, je recherche les vraies choses. Il me fait un petit clin d'œil. Moi, je m'avance pour écouter. C'est comme je... Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais vous savez ici qui d'entre nous qui est la plus vraie, la plus pure? C'est bien sûr notre Lady Wellington. Bien sûr, bien sûr. C'est elle qui illumine cette salle. Je ne peux pas être à tout le monde, donc... La deuxième, après moi, c'est bien sûr mon amie ici. Cassandra qui brille de mille feux avec tous ses talents. Je pense que quand tu dis ça, quand tu as dit mon amie ici, Auguste, attendez que tu parles de lui. C'est vrai, Cassandra, quand vous devez monter sur la scène, les gens ne doivent avoir des yeux que pour vous. À quoi bon faire des spectacles avec plusieurs actrices et acteurs lorsque vous êtes là, n'est-ce pas? C'est vrai que naturellement, la lumière se pose sur mes joues et montre mon teint parfait. Peu importe où je suis, en fait, c'est... C'est vraiment un don. J'ai toujours rêvé de visiter l'envers du théâtre. Peut-être pourriez-vous m'amener derrière le guidon? Voyons, c'est pas quelque chose dont on parle lors de la première soirée. Je vous dis qu'il y a encore plein d'oreilles qui écoutent maintenant, donc... Nous parlons de théâtre. Je ne sais pas où votre esprit mal tourné se dirige, Contesse. Franchement, les bonnes manières. D'accord, d'accord. On va dire que c'est cela. Bon, j'espère vous revoir plus tard pour une danse, peut-être. Ah, mais vous devriez faire vite, mais allez, ma liste est... Ah, je pensais que c'était à moi de vous parler. Ah, ben, Contesse, je peux vous en réserver une également, mais... Allez-y, allez-y, les jeunes. Alors, est-ce que... Est-ce que je vous mets sur la liste? Ça, j'avais une place, mais puis là, j'envoie un long regard à la comtesse. Ah, mais... C'est à ça en arrière de son petit... Oui, si vous me le demandez, si gentiment, je dois bien vous récompenser pour vos efforts. Mais, ma chère Lady, évidemment, on pourrait discuter plus amplement de vos sujets de prédilection pour des... Comment vous disiez ça? Des soirées en privé? Bien sûr, bien sûr. Vous savez que je vous attends demain. Demain, je vous attends. Une petite soirée entre femmes pour discuter de mode. Ah, si vous savez à quel point... Si vous saviez vraiment qu'est-ce que j'attends. Ah, merde. J'en ai déjà trop dit. Est-ce qu'on voulait faire d'autres choses durant le bal? Ou est-ce qu'on m'est fait à la scène? Je pense que c'est pas mal tout. Tout le monde a l'air. Parfait. Donc, ça conclut notre premier chapitre de ce bal qui a, ma foi, bien installé les choses. On se retrouve pour la réputation. Est-ce que, selon vous, il y a des gens qui ont augmenté ou baissé leur réputation? Ou est-ce qu'il y a des réputations qui ont entré en jeu? Je pense que ma réputation charmant a peut-être rentré en jeu. Du moins, j'ai essayé de le mettre un petit peu de l'avant. Typiquement, il y a eu du charme. La réputation de brusque et de brave du capitaine, les deux, autant négatives que positives, sont rentrées en jeu. Fait que tu peux te mettre des jetons... C'est un par tag, c'est ça? Oui, bien, c'est ça, exactement. Un par tag. Est-ce qu'il y a d'autres réputations qui ont rentré en jeu? Moi, c'est sûr que, tu sais, j'ai essayé d'en mettre tellement que j'avais pas de goût, là. Pour montrer ma richesse. Ouais, tu peux le mettre. Je pense que... Je pense que Angelica, t'as bien mis d'avant que t'avais pas de goût quand elle disait que ce qui se faisait dans les autres soirées, t'étais mieux. Ouais, ouais. Parfait. Et il y a... Est-ce qu'il y a des nouvelles réputations qui ont été créées? Négatives ou positives? Je me mettrais peut-être sur une réputation négative de libertin, on veut dire ça comme ça. Ouais, ouais. Tu poussais peut-être un peu avec Cassandra. Fait que sinon, ça va être ça pour une réputation. Il y a pas de réputations qui ont été perdues non plus, je ne pense pas. Non. Parfait. On passe aux rumeurs et scandales. Rumeurs et scandales. On a chacun deux tours. À notre tour, on peut soit créer une rumeur, soit la renforcer. Donc, ça devient un scandale parce que ça veut dire qu'elle est... C'est plus qu'une rumeur. Dans ce cas-ci. Fait que... On peut renforcer les rumeurs d'un autre pour en créer une nouvelle. Par exemple, je peux commencer avec... C'est... Je vais dire... Le capitaine Isaac... C'est marié à l'étranger. Oh! C'est marié avec une Française! Une Française! Parfait. Donc, la rumeur pour le moment est là, si vous allez voir les rumeurs, mais elle n'est pas encore répandue. Donc, la prochaine personne qui aurait une idée pour votre rumeur ou qui voudrait renforcer celle du capitaine. Moi, je dirais que Auguste est un espion. Oh! J'aime ça! Auguste est un espion français. Parfait. Donc, on a tous deux tours. On va laisser Constance et Angelica soit renforcer une rumeur ou en partir une nouvelle. Je dirais que la rumeur, c'est que la conteste de Sky est en train d'essayer de se trouver un époux. ouh! Parfait. Je pense que je vais juste surenchérir sur la rumeur d'Auguste qui est un espion. Parfait. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais elle est répandue. C'est-à-dire que tout le monde sait cette rumeur-là. Parfait. Et moi, je vais surenchérir sur la conteste de chercher un époux. Moi, je vais surenchérir sur le capitaine Isaac qui s'est marié. Fait que le capitaine n'a pas le choix de créer une nouvelle rumeur. Que Angelica quelque chose avec son argent qu'en fait, Angelica n'est pas aussi riche que qu'est-ce qu'on pense. Oh! Que sa réputation le laisse croire. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si on pouvait aller contre des réputations. Je me dis c'est une rumeur. Oui, on peut. On peut quand même. Puis dans le fond, les rumeurs au prochain cycle, les rumeurs vont s'estomper. Fait que ceux qui sont répandus vont devenir des rumeurs. Ceux qui n'ont pas été répandus vont commencer à disparaître. Tout simplement. Parfait. Donc, c'est nos rumeurs pour le moment. T'en ai pas un autre? Maman Kepoï? Oh! T'avais pas... Ah, c'est vrai, t'avais juste renforcé que ça m'a gagné. Je voudrais... Un autre rumeur sur Angelica, c'est qu'elle aurait gagné son argent au jeu. Ou perdu son argent au jeu. Chose comme ça. Gagné ou perdu? Ben, perdu. Si on... Ouais. Elle aurait perdu tout son argent au jeu. C'est une addict du gambling. Angélica aime un peu trop le backgammon. Ah, c'est sûr que c'est des paris de course de chevaux. Ça doit être populaire. Parfait. Donc, après, ça nous met à une de mes phases préférées, la phase épistolaire. Donc, on va écrire des lettres. Essentiellement, on va dire des lettres qu'un personnage écrit à un autre. C'est pas obligé nécessairement d'être des lettres de notre personnage. Ça peut être d'une connexion ou d'un personnage majeur. On peut en écrire jusqu'à deux. C'est de une, deux. Donc, simplement. Pour donner l'exemple, je peux commencer. je me demande si je prends la connexion. La connexion, avez-tu une lettre à écrire? À vrai dire, est-ce que tu voulais écrire une lettre à France, Isaac? C'était ça ma question. Sinon, je vais attendre avant de faire ma lettre. Non, en fait, je pensais écrire une lettre à Jacob. À Jacob, parfait. Fait que, je pense que ça va être une lettre d'Auguste à un nom mystérieux. Une lettre envoyée en France. à Jean-Pierre. On ne sait pas qui est Jean-Pierre. Donc, la lettre fait « Cher Jean-Pierre, cela fait maintenant quelques semaines que je suis dans la société anglaise et ma foi comme c'est ennuyant. Ils ont certes de bonne manière, mais ils semblent obéir à un code de conduite plus épais que l'encyclopédie. Je ne peux pas me tenir légèrement le dos courbé dans un escalier. Je ne peux pas faire des propositions alléchantes à des dames sans passer par deux danses, un thé et une soirée avec les parents. C'est quelque chose. Mais c'est mon devoir d'être ici. Je le comprends très bien. Tu m'as envoyé là-bas afin que... Bref, tu sais pourquoi. Je ferai ce que j'ai à faire. Je découvrirai le monde, je découvrirai cette société. et comme nous nous sommes parlé, je ramènerai avec moi quelque chose de précieux. Merci, Jean-Pierre. En espérant que tu te portes bien, que la petite Adèle va également très bien et bois pour moi du bon vin, s'il te plaît. Parce que ici, c'est autre chose. C'est fin de la lettre. Est-ce que quelqu'un d'autre... Est-ce que qui a une idée de l'être? Qui veut s'y lancer? Je peux y aller. Donc, je vais écrire à Jacob qui en fait un curé enthousiaste et libre-penseur. J'imagine qu'on est des amis. En fait, c'est peut-être un ami de la famille. Puis, je vais dire... cher Jacob, voici... voici la... je sais pas exactement... disons, voici la quatrième semaine depuis que je suis revenu de France et je dois dire que les choses sont difficiles. Ah, non, pas évidemment à cause de ce que j'ai vécu là-bas, mais plutôt du fait que je suis ici maintenant avec... presque 100 sous ma pension me durera pas longtemps et... je dois t'avouer que je vais devoir trouver rapidement un bon parti. Ma famille est toujours aussi stricte par rapport aux gens qui veulent que je fréquente, mais je sens que je n'ai pas le loisir si on veut assurer des beaux jours à ma famille de vraiment choisir. J'espère que tu me jugeras pas, mais malheureusement pour nous hommes du monde du monde terrestre, l'argent a encore une valeur importante. En toute amitié, euh... le capitaine. Voilà, ils signent tous le capitaine. Parfait. Moi, j'aurais mon idée de lettre. J'aimerais aussi écrire une lettre à France, Frances. Parfait. Je vais écrire « Ma bonne amie, sache que je suis désolée de ne pas avoir pu te revoir après notre conversation au bal de la comtesse, mais ta présence était délicieuse comme à chaque fois. » J'ai suivi ton conseil et entretenu une conversation avec mon vieil ami et bien que je pense qu'il y ait peut-être moyen de sauvegarder notre relation pour une amitié future, sache que j'ai entendu à son sujet, quand même, j'ai entendu de sa bouche même des déclarations assez perturbantes qui te considéraient comme incapables de prendre par toi-même le commerce de ton père et pensaient que tu aurais besoin de la main bienveillante d'un mari. Donc, ne te surprends pas dans les prochains jours si jamais tu reçois une de ses invitations pour un thé. Sache que ses intentions sont claires comme de l'eau de roche. Au plaisir de te revoir à notre thé du mercredi, ton ami Angélica. Magnifique. Constance, la comtesse, va écrire à son amie Cassandra. Chère Cassandra, j'ai bien vu durant le bal les œillades que tu me faisais et je ne suis toujours pas prête. Je ne suis toujours pas prête et tu me mets trop de pression. Tu sais que je suis bien quand même célibataire, beaucoup trop d'argent, je ne sais plus comment le dépenser, je ne sais plus comment le donner aux bonnes œuvres, mais qu'il semble y avoir un vide dans ma vie, je suis d'accord, mais ne me mets pas trop de pression. De toute façon, viens demain, nous allons parler de mode et puis, quand je serai prête, je te fais ci. Signé la comtesse. Parfait. Je vais faire une deuxième lettre, j'en ai une deuxième, maintenant on l'a faite au premier tour. C'est Francis qui écrit à Capitaine Isaac. Cher Capitaine Isaac Ailes, s'il vous plaît, ne m'adressez plus la parole. Signé Francis. Et voilà, c'est court efficace. Super. Donc, on serait rendu au deuxième chapitre. Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce qu'on avait parlé de soirées entre filles? Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on va aux courses? Est-ce qu'on va aux courses de chevaux? Non? Ah, ça peut être une idée, oui. Non, je pense que... Là, c'est des derbies, les choses de même. C'est quand même un moment mondain. Ça peut être un derby. Est-ce que on peut... Comme différents groupes qui étaient assis ensemble, supposons? Est-ce que... J'allais dire, est-ce que les gars et les fans sont séparés? Si les gars sont séparés, il y a juste Jacob, Auguste, les capitaines ensemble. Puis tout le reste des gens sont ensemble. mais... Non, mais au cours, ça va. Je pense que c'est une bonne idée avec les rumeurs qu'on a eues. Parfait. Donc, on est à l'espèce de stade essentiellement de course de chevaux. Je crois que je vais commencer avec Francis qui est avec Angelica. Tout simplement, on est comme à l'entrée puis on s'apprête à rentrer dans le stade. Angelica, t'es certaine que c'est une bonne idée de venir ici? Mais oui! On va placer quelques paris, ça va être bien drôle. C'est ça qui rend la situation intéressante. Si tu comptes pas pour personne, c'est sûr que c'est ennuyant, mais si tu mets un peu d'argent, ça devient intéressant. Non, c'est pas pour ça que je dis ça. Les rumeurs commencent à courir. Tu fais des rumeurs comme quoi j'ai perdu de l'argent au jeu? Toi pis moi, on le sait, je suis absolument riche, j'ai pas de problème d'argent et je peux me permettre le plaisir de parier sur quelques chevaux de temps en temps. T'as de l'argent, mais t'en as quand même perdu beaucoup. C'est quoi la différence en t'acheter une nouvelle robe ou parier sur des courses de chevaux? Les deux coûtent de l'argent, les deux amènent du plaisir. Je vois pas personne dans l'autre société battre des yeux quand la comteste arrive avec une nouvelle robe qui est trois saisons en retard. Ce qui m'inquiète, c'est que des fois, t'aurais pu te payer beaucoup de robes avec ce que tu paries. Aïe, aïe. T'es tellement nerveuse. Est-ce que t'es dans cet état-là parce que t'as peur qu'on voit le capitaine? De toute façon, j'ai dit de ne pas me parler. Ah! Je veux dire, t'étais très direct, je veux dire, mais je suis sûre qu'il l'a oublié de toute façon. Il doit être passé à quelqu'un d'autre. Il a l'air d'avoir de la difficulté à faire un trait sur le passé, dis-moi. Est-ce que tu sous-entends quelque chose? Je veux dire, la première chose qu'il a fait quand je vous ai dit tous les deux, il avait l'air de te dévisager. Je suis pas habituée de me revoir. Je veux dire, ça a dû le choquer. Il était parti des années au front et je m'excuse, mais sa femme secrète en France ne va pas être aussi belle que moi. Hanjika, promets-moi que tu ne couriras pas après le capitaine. Il ne vaut pas la peine finalement. Je retire ce que j'ai dit. Je te promets, je ne vais pas courir après le capitaine et je vais juste mettre des petits paris aujourd'hui. Parfait. Juste des petits paris. Juste des petits paris. Je te fais confiance. Tu fais bien. Tu fais bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre le pas? Oui, la comtesse est là avec Jacob. Donc, elle est invitée parce qu'il ne va pas à ses balles. Mais il n'y aille pas mettre ton déjeuner. J'allais dire, tu es certaine parce que c'est toi qui fais Jacob. Ça se peut que ça soit difficile. qui est à côté de moi mais ce n'est pas lui qui va parler. Donc, ce n'est pas Cassandra non plus parce que j'ai la voie chimie. Ça va être... Elle peut être là quand même. Ça va être Auguste. Ça va être Auguste qui est avec moi comme je vais lui montrer comment ça fonctionne. Il n'est peut-être pas sans France des derbies comme ça. Des chevaux, ils n'ont pas sans France. Ils n'ont pas sans France. Je pense qu'il n'y a rien vu de ce qui existe parce qu'en France, c'est des gens qui sont trop bizarres. Donc, je lui explique un peu comment ça fonctionne les chevaux. Tu votes. Elle, elle s'appelle Belle et c'est cette jument-là qui va gagner. Je te donne un peu d'argent comme en cachette. Va voter, va voter, va mettre l'argent là-dessus. C'est sûr qu'on va gagner. Chère comtesse, je ne comprends pas ce que vous trouvez à cela. Je veux dire, je suis moi-même un étalon, je n'ai pas besoin de les voir courir. Là, je regarde tout le temps sur les gens si j'avais pas m'entendu. Qu'est-ce que tu racontes là? On ne dit pas ça en société. Je n'ai justement pas encore trouvé ma jument. D'ailleurs, Cassandra n'est pas ici. Non, je la vois ce soir. Nous allons parler de mode. Je ne comprends toujours pas cet agencement de couleurs qu'il faut faire. C'est très compliqué. Faites comme moi. N'obéissez pas aux conventions que la société vous dicte et soyez libre, comtesse, à l'âge que vous avez. J'ai essayé de dire que j'étais en avance de la mode, mais personne ne m'a cru. Personne ne m'a cru. Ils voient que j'ai trois ans de retard. Pourtant, je paye les meilleurs modistes. Non, non, vous n'êtes pas en retard. Vous feriez fureur en France, comtesse. Vous devriez venir avec moi. Je ne suis pas sûre. C'est tout un peuple de gens libertins. Je ne suis pas sûre. Non, non, ils ne sont pas tous comme ça. Pour vrai, vous devriez venir en France lorsque je retournerai. Je vais y penser. Je vais y penser. Peut-être que vous allez trouver meilleure partie là-bas. J'ai entendu dire que vous cherchez quelqu'un. Ça me rendrait la vie plus facile, mais je ne suis pas sûre. C'est compliqué. Un homme prendrait toute ma fortune. Je n'aurais plus rien à dire. Je suis bien à gérer mes choses. Oh, mais nous avons également, en plus d'avoir les hommes les plus charmants, nous avons les plus belles femmes. Qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que vous racontez là? C'est impossible. Ce n'est pas possible. Je vous dis, je vous dis, vous allez devoir venir voir par vous-même. Peut-être, mais je ne voudrais pas être accusée d'espionnage. Les gens pensent. La guerre est terminée. Il n'y a plus personne, l'espionnage. Franchement, personne ne fait ça. Oui, donc, je vais aller parier. En parlant, justement, je viens d'apercevoir un étalon sur lequel je ne parierai pas. Et je pense qu'on voit Isaac pas loin. Qu'est-ce que fait Isaac? Et surtout, il est avec qui? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il reste dans les... Ben... C'est peut-être avec Jacob. Jacob, il est à côté de nous autres. Il est à côté, finalement. Oui, il est à côté, mais... Mais je pense que... Peut-être que si Jacob le voit, il peut aller vers toi. Tu as peut-être l'air seul, justement. Tu as peut-être entendu aussi puis il est choqué un peu. Il est m'autant... Il quitte notre compagnie. Je ne suis pas une bonne compagnie pour un prêtre, effectivement. Oui. Tu pouvais me donner des patins. Oui. Parfait. Oui. Bonjour, mon cher Isaac. Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne croyais pas que vous aimiez les derbies. Non, non. C'est... C'est quelque chose dans lequel ma famille investit depuis longtemps, mais... Ils n'ont plus les moyens, honnêtement. Puis moi, ça ne m'a jamais intéressé. Mais... Il y a bien des gens qui s'attendent à ce qu'on soit ici. Ça a commencé. Ça a aimé les chevaux. Bien, moi, vous savez que je n'ai pas les moyens de jouer. Je suis ici avec la comtesse. Elle m'a invitée. Elle aime bien ma compagnie. Je lui fais la petite chansonnette, vous savez. Bien, vous savez, vous, au moins, vous êtes conscients que vous n'avez pas les moyens de jouer. Pas comme certains de qui toute la société parle. Vous savez, moi, en étant prêtre, les gens parlent. Ils pensent que je suis sourd, mais j'entends tout. Donc, je sais de qui vous parler. Et je ne vais pas m'avancer là-dessus. Ce n'est pas... Mais, par exemple, j'ai vu que la présence d'un nouveau venu semble vous déranger à vous aussi. Oui, vous savez de qui... Je sais de qui vous parlez. Cette espèce de libertin espion. Je ne l'aime pas tellement. Je ne l'aime pas tellement. Il est là à faire le joli coeur alors que nous devons prier et préparer notre place au paradis. On raconte qu'il peut citer des gens comme Diderot. Qui... Qui a du temps à mettre là-dessus? Des gens qui doivent rester dans l'ongle. Ils sont beaucoup trop libertins. Non, il devrait prendre une Bible et la lire. C'est... Mais je ne lui ai pas encore dit. Déjà, il semble me trouver un peu annulée, donc je n'en ai pas rajouté. Mais, à un moment donné, il comprendra. Et vous, quels sont vos loisirs depuis que vous êtes revenu de la guerre? Ah, vous savez, c'est de soirée en soirée, des... On m'a donné aussi beaucoup de médailles comme vous pouvez voir puis ça devient de plus en plus à étendre. Ça commence à... Le poids le poids que c'est à porter commence à être lourd. Littéralement, c'est très lourd de porter tous ces médailles. Mais, non, comme je vous ai écrit, je cherche, mais je pense qu'on raconte des ragots à mon égard qui font que certaines personnes ont décidé de se distancer et pourtant, je ne pense qu'à l'intérêt supérieur de moi et mes convives. Je fais ce qui doit être fait par un gentilhomme. Je ne comprends pas ce que je devrais faire de plus. Mais, souhaitez-vous fonder une famille? Cherchez-vous une compagne? Vous êtes dans la force de l'âge. Oui, mais... Jadis, jadis, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui... Je croyais être mon âme-sœur, mais c'est il y a très longtemps. Mais sinon, nous avons toujours de la place dans notre chorale. Venez chanter! Venez chanter tous les soirs, tous les soirs, j'ai un groupe où on place les gens en ordre de grandeur et on chante gloire à Dieu. Très intéressant. Oui, je suis prêt à le croire. Je ne sais pas si c'est les types de dons que Dieu m'a donnés, mais je vais noter votre invitation. C'est très gentil. N'hésitez surtout pas. Et j'aimerais proposer de dire un jeton pour que Angelica perde la mise qu'elle a mise. Mais il faut si t'acceptes. C'est à toi d'accepter. Oui, Angelica a fait comme elle l'a dit à la fin, Francis, puis elle a juste mis genre une petite quantité d'argent, fait qu'elle peut bien perdre... Parfait, mais je pense que je vais faire que... que Francis t'a comme conseillé, mais je pense qu'en voyant qu'elle se met comme à... Elle s'en va comme un peu émotion... Comme elle... Elle a plein d'émotion. Elle commence peut-être à comme retenir un peu des larmes, puis... elle s'écarte parce que tu le sais pas, mais elle a profité et elle a misé beaucoup sur la même chose que toi en disant que des fois tu gagnes et qu'elle voulait essayer pour une fois. Oh non! On raconte qu'elle a une joueuse compulsive, elle doit avoir un bon jugement. Oui, c'est ça. Parfait. Comment Angelica réagit? C'est ça, tu pas... Au fait que t'as perdu, c'est pas une grande somme. C'est pas une grande somme, non, en effet. Ça la stresse pas. Elle va même comme se tourner vers Francis sans savoir qu'elle a misé elle aussi puis elle va faire comment? Mon Dieu! Quelle chance que tu m'as dit de ne pas miser beaucoup aujourd'hui. il a ça. Tu vas sauver la... Parfait. Euh... Je vais peut-être dépenser un jeton de Francis pour qu'elle croise Isaac. Oh! Que Isaac croise Francis qui est comme un peu caché en train d'essuyer les ladmes. Est-ce que ça te voit, Isaac? Oui. Je regarde autour puis je vois qu'il y a comme personne qui va pour la consoler. Fait que je vais m'approcher lentement. Désolé, je voulais pas vous déranger mais je vous ai vu là et je pouvais pas vous laisser être dans une situation aussi fâcheuse. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Je vous ai... Il me semble que j'ai été clair dans ma lettre et sous ses larmes. Oui, je comprends. Je sais qu'on raconte des choses sur moi et je sais que il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de les répéter mais je vais comprendre si vous ne me faites pas confiance. Mais tout ce que je voudrais c'est que vous puissiez être bien. s'il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose dites-le moi et je vais protéger votre honneur. Écoutez, elle essuie ses larmes et elle devient comme plus un peu plus stoïque. Écoutez, capitaine, si vous êtes après moi pour mon argent, sachez que je viens d'en perdre une partie ce soir. Est-ce que vous avez misé sur le cheval numéro 5? Oui. J'ai suivi les conseils de mon amie Angelica. Apparemment, peut-être que ses conseils ne sont pas les meilleurs. Je pense que Francis te regarde et en disant que ses conseils ne sont pas les meilleurs, elle réalise peut-être quelque chose. Mais vous voyez, peu importe combien d'argent la famille d'Angelica avait, ça n'a jamais été la raison pourquoi j'ai été amie avec elle. Puis sa richesse non plus n'a rien à voir avec le fait qu'on soit plus aussi proche, disons. Mais oui, c'est vrai que l'argent est quelque chose avec lequel il faut faire affaire, ça fait partie de notre société, mais tout ce qui m'importe, c'est que vous puissiez faire ce que vous voulez faire dans la vie. Et si c'est de vous occuper des affaires de votre père et les prendre en charge par la suite, j'aimerais pouvoir faire tout ce qui a mon pouvoir pour aider à faire réaliser ce rêve. Écoutez, capitaine, oubliez ma lettre. Je m'excuse, j'ai peut-être été trop dur avec vous. Après tout, vous étiez autrefois très proche d'Angélika, donc, vous avez fort probablement un excellent caractère. Ah, ne vous inquiétez pas avec ça, j'ai vu bien pire à la guerre, ce n'est pas quelques mots incisifs qui vont me détruire. d'ailleurs, est-ce que vos sentiments pour Angélika sont toujours présents? Non, je pense que c'est d'une autre époque. Il faut avancer dans la vie, il faut savoir laisser des choses derrière. d'ailleurs. Effectivement. Je vais retenir ça pour oublier ce pari le plus vite possible. Écoutez, si jamais l'occasion se présente, nous pourrons étendre cette discussion. Ah, ben oui, ça me fera plaisir de pouvoir vous voir une autre de ces charmantes soirées. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis à ça, avant de m'en aller, je lui donne un mouchoir. Chose de ça. Un petit mouchoir, ouais. À pas pour te le redonner, évidemment. Ah, non. Gardez-les, puis dessus, il y a les les armoiries de la royauté britannique. Merci bien. Elle le regarde comme autour d'elle pour voir si Angelica l'a pas vue. Je pense que ça en va. Parfait. je ferais peut-être un petit quelque chose d'autre. Elle passe quelqu'un à une autre idée avant. Dans la scène? Ouais, dans cette scène-là. En fait, moi, je sais pas si c'est le bon moment, parce qu'il y a des jetons de monologue qu'on peut utiliser pour savoir ce que les gens pensent. Puis, je pensais l'utiliser sur la comtesse. pour savoir où elle se situe entre autres par rapport à Auguste. Par rapport à... Ben, Cassandra, c'est assez clair, je dirais, dans la dernière lettre, mais je me demande qu'est-ce qu'elle pense de toutes les rumeurs puis tout ça. En gros, quand on utilise un jeton de monologue, c'est que la personne doit révéler c'est quoi les sentiments et les pensées de son personnage. Par rapport à Auguste, c'est ça, quand même. Par rapport à l'humeur aussi. Ouais, ben, ça peut être... En fait, je pense que tu peux choisir qu'est-ce que tu révèles ou non, mais il faut que ça soit vrai. Ça, mais tu t'en dises autant que tu veux, oui, exactement. Ben, j'aime beaucoup Auguste, mais j'ai peur que continuer à le côtoyer entache la réputation de ma famille donc c'est pour ça que, tu sais, je fais pas de move, là, maintenant. Parce que c'est pas mal ça. Genre, t'as vu qu'est-ce qui est arrivé aux nobles dans la Révolution française? C'est ça, j'ai beaucoup de temps, comme je suis célibataire, j'ai beaucoup de temps pour lire et c'est ça. Et puis là, en plus, il y a des rumeurs qu'il est espion. Il m'invite en France. Il commence à me poser des questions. Magnifique. Je ferais peut-être moi une petite dernière chose parce qu'il y a quelque chose. Moi aussi, j'aurais une petite affaire. Parfait. Moi, veux-tu finir avec toi? Ben, moi, c'est juste que je vais prendre un jeton pour gagner. Ah, pour gagner ton un pari. Pour gagner ton pari. C'est ça, exactement. Et, tu sais, je suis vraiment exubérante que j'ai gagné parce que, tu sais, déjà, j'ai de l'argent puis, dans le fond, j'en ai pas besoin du tout. Fait, c'est ça. Mais là, c'est ça. Là, on vient d'apprendre que tout le monde a appris que t'as gagné une grande, grande chance. C'est ça, exactement. Parfait. Moi, ça va être avec Mélissa qu'on n'a pas encore vue. Je pense que je rencontre Mélissa comme si t'es prévu en dessous des estrades un peu cachée des gens. Mélissa qui est une... qui est une noble mais qui... qui a le goût du voyage et de l'aventure et qui a peur de l'amour parce que l'amour, c'est quelque chose de contraignant parfois. Et je pense que... Donc, elle voit Auguste un peu comme un moyen potentiel de voyager. Mais Auguste le rend bien. Donc, il rencontre Mélissa sur les estrades. Ah, Mélissa, j'espérais que vous soyez là. Ça peut cullier comme endroit de rencontre sous les estrades. Oh, c'est parce que ici, loin des yeux, nous pouvons oublier les... les coutumes et les... des bien mis et bien mises de l'Angleterre. Je pense qu'elle s'approche de elle pour l'embrasser directement. Quand même, prenons pas... Prenons une chose à la fois, mon cher. Très bien. Que dois-je faire? Un poème? Un... Vous parlez sans cesse de mettre de côté les bien mises de l'Angleterre et pourquoi pas repartir en France? Oh! Je dois... je me suis promis ne le dites pas aux autres, mais je me suis promis à moi et à mon frère de ne pas repartir seul. Alors, vous pourriez m'amener avec vous? Je ne sais pas. Vous me comprenez si bien pourtant, mais... M'enchaîner dans le mariage est quelque chose de... difficile. Je ne crois pas que c'est nécessaire. Mais, vous voyez, c'est une coutume de plus en plus qui arrive. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui se marient pour faire taire les autres autour. De cette façon-là, vous pouvez avoir un mari, personne pour se question, mais vous êtes encore libre de faire tout ce que vous voulez. C'est un mariage de convenance pour les deux impliqués. peut-être des gens... J'ai rencontré des gens intéressants pour éventuellement me marier. Il y a cette actrice, Cassandra, qui a attiré mon oeil. mais si je me marie, quelle femme acceptera que j'en amène une autre? Je veux dire, dans la communauté dans laquelle j'évolue en France, personne ne broncherait un sourcil, mais ici... Je veux dire, je trouve que vous vous mettez beaucoup d'obstacles pour quelque chose qui semble être un problème avec une solution assez directe. Et... Quelle est cette solution? Simple. Trouvez-vous une femme pas trop regardante? Tournez en France. Vous n'arrêtez pas de dire à quel point vous vous manque, là. Vous devez avoir une raison. Je ne vous crois pas. C'est ça. Je ne vous crois pas que la seule raison pour laquelle vous ne retournez pas en France, c'est que vous êtes... Vous cherchez à vous marier avant. Oh non, 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 non! Vous ne viendrez pas à remettre ces rumeurs encore. Non, non, non! Ne parle pas des rumeurs comme quoi vous êtes espions. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas assez tactique pour ça. C'est ce satané capitaine qui a répondu sur les rumeurs. J'en suis sûr. Je vais devoir le faire payer d'une façon ou d'une autre. Vous n'en faites pas, là. Ce genre de rumeurs, là, ça s'efface assez rapidement. Non! Je pense que secrètement, vous aimez l'Angleterre, mais vous n'osez l'avouer à personne. Parce que vous aussi, vous êtes un accro, vous êtes un adepte du voyage, comme moi. Ah, écoutez, il y a quelques petites choses que j'aime. Le Yorkshire Pudding n'est pas dégoûtant. Vous faites du bon cidre. Bon, sinon... Bien, vous désirez tellement voyager. Vous ne voulez pas retourner à la maison à ce qui vous est familier. Vous avez le goût de l'aventure, vous aussi. Oui, bien sûr. Toujours le goût de l'aventure. Mais vous êtes mon aventure ici, Mélissa. Ah oui. Je suis... Je suis de ce genre à faire tourner les têtes. Alors, acceptez tout simplement que je fasse tourner votre tête également. Je pourrais être convaincue. Mais qu'est-ce que ça va prendre ? C'est si difficile. Ces femmes anglaises. Ce n'est pas croyable. D'accord, je vous ferai danser la prochaine fois, prochain bal ou quelque chose. Mais voyez, vous voyez que ce n'est pas si difficile. C'est que vous ne m'avez pas vu danser encore. Je suis sûre que vous avez des talents cachés. Oh. Plusieurs. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée, Mélissa. Je vous dis la prochaine fois qu'on se voit. Je vais enfin gagner votre cœur. Je n'attends que ça. Donc, il quitte pour rejoindre la comtesse qui se cherche sûrement à gauche et à droite. Parfait. Donc, est-ce que ça met fin à cette scène ? Est-ce que oui. Donc, on approche à la fin du premier cycle de jeu. Après, on rentre dans une autre phase de réputation. Est-ce qu'il y a des réputations qui ont changé, qui sont parties ? Ou est-ce qu'il y a des nouvelles réputations qui se sont formées ? Je pense que la réputation riche de Angelica rentre en jeu quand même beaucoup dans cette section-là. Oui, si ça rentrait en jeu, on peut cocher un token de plus. Moi, préjudice rentrer en jeu, c'est sûr. Libertin aussi. j'ai déjà pas mal de jetons dépensé. J'aurais du goût de donner une nouvelle réputation aux capitaines, une nouvelle réputation positive, parce que j'ai l'impression qu'il y a... j'essaie de trouver un bon mot pour la formulation. C'est un peu... Il y a déjà la contexte que caring, mais c'est un peu dans le même sens. Il a l'air quand même de... déménager l'égo des gens. Ouais, je sais pas comment dire. Il est un... pas beau parleur, parce que ça, c'est plus négatif. Quelqu'un qui a de l'entre-jeune ou quelque chose comme ça. Empathie? Empathie? Cherche? Après, si l'empathie est vraie ou non, c'est pas important. C'est une réputation. Ouais. Ouais. Ouais, ça peut être empathique. Parfait. Sinon, c'est pas mal ça. Ah, ben, la réputation de la comtesse, je reste très riche. Ouais, là, je suis rendue. Si je l'étais pas, je suis rendue. Je veux dire, t'étais une comtesse, fait que t'avais déjà pas mal d'argent, mais là, les gens savent que, genre, en ce moment, t'as de l'argent direct disponible. Est-ce qu'on te rajoute une réputation négative à cause de moi? On pourrait, parce que là, ma réputation est en jeu. Peut-être, ben, un peu comme... Mauvaise, ouais, c'est ça, mauvaise... Ouais, ça, un peu comme Angelica, des mauvaises connexions. Je pense que j'enlèverais peut-être mauvaise connexion pour Angelica aussi. J'ai l'impression que Frances est pas, est moins... Peut-être qu'elle était... Qu'elle faisait des gossipes. Ça faisait des rumeurs avant, mais je pense qu'elle s'est peut-être calmée un peu. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, ben, on remplacerait ça pour un autre trait de réputation, là, je pense que... Ben oui, on pourrait mettre quelque chose par rapport à la rumeur, genre Gambler. Ouais, Gambler, ça pourrait être... C'est de la main négative. Sinon, c'est avéré qu'elle est pas mal. Positif, riche, négatif, Gambler. OK. Parfait. On a une autre ronde d'épistolaire. Donc, quelqu'un a une première idée de lettres. Ah, ça, c'est les lettres. Ouais. Moi, j'écrirais Jacob. Parfait. Cher Jacob, nous nous sommes vus au Derby et vous avez sûrement vu, j'ai peut-être été un peu exubérante, mais j'ai gagné une vraiment grosse somme. Et vous savez que peut-être je n'ai plus vraiment besoin de plus d'argent. Donc, je pensais vous faire un don pour vos bonnes oeuvres, pour vos protégés. bien sûr, de façon adonyme, je pourrais remettre la somme que j'ai gagnée pour votre orphelinat. Donc, juste à me dire de quelle façon je dois transiger la somme et puis, ce sera fait. merci. Bonne journée. Parfait. Auguste va écrire à au capitaine Isaac Ailes. Cher Capitaine Isaac Ailes, il semblerait que vos nombreuses médailles et vos années à la guerre ne vous ont pas immunisés aux rumeurs et aux bassesses de la société anglaise. anglaises. Peut-être n'avez-vous pas assez côtoyé les français pour apprendre les véritables bonnes manières, mais répandre, mais propager un scandale simplement pour défaire la réputation de quelqu'un est d'une bassesse incroyable. incroyable. Vous savez bien que je ne suis pas un espion français, malgré ce que vous pouvez dire aux autres autour de vous. Si j'étais un espion français, je ne serais pas aussi moi. Ils auraient envoyé quelqu'un de plus ennuyeux comme vous. s'il vous plaît, restez dans ce... Concentrez-vous sur votre propre personne. Vous avez déjà assez de travail comme cela. Signez votre bon ami Auguste Montblanc. S'il vous connaît quelqu'un qui va se retrouver dans le cours d'école après 4 heures. Moi, je vais écrire à Constance. Chère comtesse, merci encore pour les merveilleuses festivités que vous avez organisées. Elles sont toujours extraordinaires comme dans mes souvenirs. Malheureusement, ce n'est pas que dans des bonnes circonstances que je dois vous écrire je sais que vous êtes quelqu'un qui a déjà vu plusieurs choses dans sa vie, qui en a vécu et qui peut vous vous occuper de vous même mais je me sens obligé de vous dire que votre fréquentation avec ce traître de français est en train de nourrir les rumeurs dans la autre société et j'aurais peur que quelqu'un d'aussi bon d'aussi charitable que vous soit mêlé à des choses illégales immorales s'il vous plaît faites attention je vais garder un oeil sur lui et dès le moment où il franchit une ligne qui ne va pas être franchie il va me trouver sur sa route bien à vous le capital moi j'aimerais ça aussi écrire une lettre au capitaine je vais lui écrire la lettre mon cher capitaine d'Isaac c'est dans l'esprit de notre amitié passé et espérons là peut-être présente que je veux m'informer de vos intentions précises à l'égard de mon ami france sachez que j'ai prêté attention aux rumeurs notant comme quoi vous aviez trouvé une femme à l'étranger et je ne tolérerai pas si jamais vos intentions étaient d'avoir simplement une autre dame à votre une dame pour réchauffer votre lit dans en Angleterre en attendant que vous retrouviez votre femme française si de telles rumeurs s'avéraient vraies que vos intentions envers ma chère amie seraient moins que pures sachez que je m'en plairais de tout mon coeur à vous faire payer pour cette affronte s'avéra m'en 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 Sous-titrage ST' 501